En même temps, je peux entendre pas mal. Ça me donne deux petites histoires. La première, c'est simplement, c'est que si Magritte vivait aujourd'hui, est-ce qu'il fait de la peinture? Puis d'après moi, non, je pense qu'il fait plus de la vidéo. Justement, plus d'image qu'il fait belle. Deuxième statement de l'histoire, moi j'ai comme une fantaisie que quelque part au 16ème siècle, en 15, sans que, il y a un artiste anglois qui vivait en Florence. Je ne sais pas, la guerre, je pense que ça avait vécu en Florence. Et puis qui a fait le carré noir de Malévitch. Puis dans ce temps-là, il y a quelqu'un qui faisait un carré noir. Mais maintenant, on voulait la peinture, puis après on voulait le bonheur. Fait, est-ce que c'est soit vrai ou est vrai ou est vrai? Ça, on ne sait pas. Puis ça, c'est pour dire, quand est-ce que quelque chose commence à exister finalement? Parce que si c'est vrai qu'il a donné le fait, puis qu'il a été exécuté dans le livre, et qu'il a écrit par toute personne, est-ce que ça veut dire qu'il ne l'a pas fait? Est-ce que, s'il l'a fait, puis il l'a dit à deux de ses amis, puis il l'a montré à deux de ses amis, puis il n'y a personne qui l'a écrit? Bon. Fait que ça, ça vient clairement, à quel point est-ce que quelque chose commence à exister? En bien sûr, c'est pas de votre part. Donc c'est, puis ces deux exemples-là, pour moi, c'est, par rapport à l'exemple de la semaine dernière, c'est de prouver, non seulement l'importance, mais la relation entre le contexte, puis l'objet, finalement, que les deux ne sont pas séparables, mais que les deux forment l'unité. Et puis que moi, je trouve généralement, soit concentré sur qu'est-ce qui est à l'extérieur de nous, dans ce contexte, ou qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Mais que moi, finalement, ben, ces deux côtés-là, c'est comme une illusion, puis finalement, c'est une interaction entre les deux qui créent qu'est-ce qu'on peut appeler la réalité, finalement. L'origine, pourquoi est-ce que je suis assis ici à obtenir une lecture comme ça, sur ce que j'appellerais les mythologies d'art contemporain, c'est par mon expérience personnelle. Moi, ça fait, bon, quand même, depuis 67, que j'ai officiellement commencé en Mozart, donc à peu près 15 ans, avec le cours d'art, avec les autres. Puis c'est comme je me souviens, dans mon premier cours de peinture, que j'ai eue, dès les premiers jours, c'est comme, on a regardé un assignment, comme on a dit que je suis québécois, un devoir à faire, une peinture, très libre. Puis moi, je me souviens, c'est vraiment comme fort, je me souviens, à ce temps-là, je me suis dit, ben, je n'ai rien à dire. Puis c'est comme, depuis tout ce temps-là, ben, j'ai continué de réussir à travailler, mais toujours avec le sentiment de part pour moi et de ma volonté. Fait que finalement, qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces années-là, si j'étais beau, si j'avais rien à dire. Puis, c'est quand je suis parti à l'histoire-là, que j'étais là pour quatre ans, que là, j'ai commencé à me poser des questions sur la peinture, sur la sculpture, sur les dessins. Je pense que j'avais aussi la réaction que j'ai changé de système, qui était le système nord-américain. J'ai changé le système mondandais, le système d'éducation, un changement de contexte. Et puis moi, après ma première année à l'académie, je me souviens de mettre des arbres. parce que je ne faisais pas selon qu'est-ce qu'eux voulaient que je fasse. Puis, le système d'éducation, c'est que tu acceptes tout ce qu'il donne, puis tu ne poses pas de questions. C'est peut-être à peu près un peu la même chose ici, là. Sauf qu'ici, j'ai trouvé, du moins dans mon éducation nord, que le concept de procédé existait. Donc, même si tu n'as pas de produit fini, juste le fait que tu travailles, puis que tu progresses, est un résultat en soi. Tantique, quand du moins à l'académie où j'étais, c'était, c'est la première fois que j'entends une expression, en anglais, c'est « kunst ma schraaf », ou « l'art d'être un artiste ». Finalement. Donc là-bas, on apprenait comment être un artiste. Puis comme non, je ne veux pas, on sort de l'autre. Puis, il y avait des difficultés à le suivre. Je voudrais dire qu'en sortant, il y a une quantité de travail qui est venue où j'ai commencé à questionner le médium humain, tout ça. Et puis, que déboucher sur un jeu, comme on va venir, ou tout le côté peut-être sérieux ou intellectuel, j'avais comme pris de l'art. Et puis là, c'est quand même, ou peut-être pour la première fois où j'avais quelque chose à dire, finalement, qui arrive justement sur cette dernière exposition. Et là, ben, je pense que j'ai vraiment quelque chose à dire. Quand je soulève une exposition sur l'excès, puis sur la famille, je trouve que là, c'est vraiment une ouverture pour pratiquement tardier. Il y a 15 ans que je n'ai rien à dire. Fait que finalement, passer à l'ouverture de ces étapes-là, pour moi, à un moment donné, puis c'est comme ça, tout bâchement, on me dit, ben, si je n'étais pas là, durant ce temps-là, comment est-il possible que j'ai pu travailler durant 12 ans de temps, durant 10 ans de temps, que j'ai pu produire, que j'ai pu être accepté, que j'ai eu des arts et des... Donc, j'étais encore dans le système éducatif des arts, mais sans vraiment être là. C'est là que j'ai commencé à le formuler d'une façon, de dire, ben, finalement, c'est parce qu'il y a beaucoup de règles, puis il y a beaucoup de conventions. Finalement, si on fait suivre ces règles et ces conventions-là, il n'y a pas de problème. On va réussir à créer. Donc, je suis commencé à poser des questions, mais finalement, c'est quoi ces règles, c'est quoi ces choses-là qui m'ont permis de fonctionner sans être, finalement. Et puis, j'ai encore le terme mythologie, puisque pour moi, une mythologie, c'est un... un objet, une personne à l'involement, qui, maintenant, existe, mais qui, finalement, ne peut jamais être prouvé parce que c'est vrai ou c'est vrai. Donc, les dieux, ou Mickey Mouse, ou Michael Jackson, c'est quand même... ça a plus l'importance, c'est que c'est l'héber, ce qui décoré est devenu un symbole. C'est devenu quelque chose qui... offre une vie par soi-même, et puis on est près de ces logiques. Donc, c'est pour ça, chaque fois ça, les mythologies de l'art contemporain, des règles qui, finalement, se perpétuent elles-mêmes, sans avoir de raison d'elles, sont simplement présentes aujourd'hui. pour moi, pour moi, des règles, des mythologies, les plus predominantes, c'est une croyance, à l'objectivité. Donc, l'objectif par contre le subjectif. Ça, je le vois par rapport à mon éducation. Donc, les cours d'art que j'ai su à l'université, l'histoire de l'art, l'important, c'est de savoir qui a fait quoi, et pas vraiment pourquoi cette personne-là a fait ça, ou c'était quoi, finalement, le sentiment de l'époque. En même temps, peinture, en sculpture, sans qu'on n'ait jamais vraiment expliqué ce qu'on parlait de la règle de l'art, les produits locaux, les couleurs primaires, sans qu'on n'ait jamais expliqué, toujours comme une règle. Donc, un bâton à mesurer, sur lequel on pouvait placer les objets, les choses que je faisais. Donc, il y avait toujours comme ce genre de réarchive, ou le professeur qui venait, puis quelque part, on avait comme une liste de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc, on pouvait être jugé dans le système d'éducation. Donc, peu que pas, moi, je grandis en croyant qu'il y a quelque part, il y a quelque chose. Parce que finalement, on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, il y a quelque chose qu'il y a pas, on dit ça. à ce point-là, pour essayer de tomber, d'aller en arrière, finalement, de, est-ce qu'il y a des règles, ou presque pas de règles, qu'il y a des règles, on peut regarder finalement, mais c'est quoi l'acte de l'évaluation ? Finalement, quand un professeur est là, c'est quoi qu'il fait ? Donc, la façon la plus simple de commencer, c'est une évaluation, une interprétation, c'est une relation entre quelque chose à l'extérieur et quelque chose à l'intérieur. En partant, cette analyse-là, ça se passe, dans quelque chose que moi je faisais de l'extérieur. Bon. Ça, ça veut dire qu'on peut être en classe avec un professeur. Donc, le professeur, il y a un étudiant qui est de la classe. Puis moi, je me dis, que quand tu mets une personne dans cette position-là, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va être différent que quand il va tout seul avec un ennemi, ou avec sa blanche, ou avec son mixture. Donc, en partant déjà le contexte, on va définir un peu la réaction, l'interprétation avec la personne et l'objet. Si l'objet vient d'un ennemi, ou d'un ennemi, si je peux dire, ou quelqu'un qui a une conviction, ou jalousie, ou c'est un cadeau, ou si c'est un dessin qui était menti, ou si c'est une frigidaire. Tout ça, ça va tout, comment j'appelle ça, ça va tout influencer la façon qu'on va interpréter qu'est-ce qui est à l'heure. En même temps, non seulement la classe, mais si la classe se retrouve dans un musée, si on se retrouve à trois personnes, à deux personnes, tout seul, dans le studio, ou si on est en vacances quelque part, puis que là, on va visiter un musée, ou la même chose, si on va voir les collections de demain à Montréal, puis qu'on va voir les collections de demain pour demain à Nougat, avec le monde de sommeil et l'autobus. Ben déjà, pour moi tout ça, tout le contexte extérieur, c'est comme c'est très difficile de dire qu'on va toujours avoir la même réaction dans ce contexte. dans ce contexte. Un exemple de ça, où c'est vraiment flagrant, c'est l'art des malades mentaux. Puis comme ils sont dans le contexte psychiatrique, mais aussi de l'art. Ou sinon, ben, on a créé une propre catégorie qui est l'art de l'autre. Je ne te marre pas que ce soit en compétition. Donc, le contexte n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est quelque chose qui va entrer directement dans l'interprétation. En même temps, il y a aussi ce que j'appellerais le contexte intérieur. Donc là, je vais parler de l'extérieur. Et le contexte intérieur, c'est par exemple, toutes les informations qu'on possède à l'intérieur. Donc, le nombre de livres barres par menu, le nombre de livres théoriques, le nombre de dimanches par menu. Un exemple pour ça, c'est que si on voit, je reviens à... Tu m'ajoutes sur mes œuvres favoriques, le cadre noir de Malevich. Si on voit un cadre noir de 1965 à Jérôme des États-Unis, on va regarder et on va dire, bon, écoute, c'est déjà fait que 40 ans. Mais si à un moment donné, on découvre un qui a été fait en 1878 par un Français qui part, bien là, c'est comme... Mon Dieu! Puis pourtant, il n'y a pas de différence. La différence, c'est juste qu'est-ce qu'on sait à l'intérieur. Donc, le contexte dans lequel nous autres, on possède. Je pense à peu près impossible de penser que chacun va avoir le même bagage, qu'on a tous vu les mêmes livres, qu'on a tous vu les mêmes images. Fait que partir de l'idée qu'on possède tous le même bagage, les mêmes informations, pour moi, bien, c'est impossible de penser tout simplement. Fait que ça, c'est intellectuel, puis c'est vraiment de l'émotionnellement. S'il y a ce soir, tu es sorti, puis tu as fait un coup de clôt, tu as fait une autre chose, puis tu peux avoir une critique dans ton cours, ou si tu n'as pas dormi, puis tu as remetis à dormir, ou si tu as envie d'être en vacances, ou si tu as rien de vacances, ou si tu as envie de le faire. Ok, là, tout ça. Ça finit dessus. Bien, tout ça, ça va te donner des réponses différentes. À qu'est-ce que tu vas répondre au bon petit professeur qui est là, parce que tu as hâte de t'en aller, ou bien, sinon, tu vas y faire plaisir. Fait que là, tu vas sortir des théories, tout ça. Fait que pour moi, c'est comme, en partant, le contexte extérieur, donc le lieu où on se retrouve, le milieu où on se retrouve, des personnes avec qui on se retrouve, l'objet humain qu'on regarde, déjà, va créer une influence sur nous. En même temps, notre éducation, les idées qu'on possède, toutes les informations, en plus, les émotions qu'on vit dans ce moment-là. Parce qu'en plus, les émotions, ça change. Donc, un jour, on va ressentir le même, l'autre jour, on va ressentir le même. Donc, pour moi, parler d'un concept d'objectivité, qu'on est capable de sortir quelque chose qui va être objectif, bien, pour moi, c'est une illusion, tout simplement. qu'il n'y a vraiment pas de possibilité de parler d'objectivité, que chaque moment est subjectif, ou, on pourrait dire, est objectif à l'humain ou seulement. Mais, finalement, donc, si on parle d'une règle, quelque part qui existe, bien, j'excuse, parce que, pour moi, justement, comme il n'y a pas d'objectivité, comme il n'y a pas de point commun pareil, mais il ne peut pas avoir de règle non plus, qui va pouvoir s'appuyer à différentes choses. Fait que pourquoi, selon moi, est-ce qu'il y a cette illusion-là? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement cette conception forte de l'objectivité? Bien, l'important, c'est que si on possède la même éducation, on va plus ou moins, par exemple, le même système familial, scolaire, puis qu'on a la même culture, donc on a les mêmes futures, les mêmes relations familiales, tout ça, bien, on va avoir comme des choses en commun, tout simplement. Mais ça, c'est simplement superficiel. Tant qu'on reste à la surface, on peut tomber sur l'illusion d'une objectivité. Fait qu'un exemple, c'est que si je prends un livre et que je le mets sur la table, je peux commencer à dire, est-ce que c'est un gros livre, ou est-ce que c'est un petit livre? Si on vient tout à peu près de la même culture, si c'est plus petit qu'un culture, on va voir qu'un petit livre. Si c'est plus gros, c'est vrai qu'un livre, c'est une gris de pain, mais c'est une gris comme, la règle à mesurer, trois-dimensionnelle, la culture qu'elle a croisée en tout cas. Bon, est-ce que le livre est sale, ou est-ce que le livre est propre? Bon, ça, ça peut commencer à dépendre de comment nos parents nous ont utilisé, ce genre de fabrique qu'on vit. Mais disons, est-ce que les mariannés, ou est-ce que les tout neufs, sont peu quand même, pour négocier un peu dessus? Oui. Mais si on continue, quand on commence à dire, est-ce que ce livre-là, c'est de la littérature? Ou est-ce que ce livre-là, il n'est juste pas enroulé? Ou est-ce que ce livre-là, il n'y a rien? Ben, c'est que là, les divergences vont commencer à apparaître. Ben, finalement, l'objectivité, c'est que tant qu'on reste juste en surface, ben, on va croire, on va avoir comme l'illusion, et c'est vrai qu'il y a notre objectivité. Mais finalement, quand on commence à rentrer plus profondément dans qu'est-ce qu'on veut dire, dans qu'est-ce qu'on sent, ben, on voit que finalement, chaque action est unique à son même. qu'il y a une interprétation différente. Ben, finalement, ben, si on est dans une situation où chacun va apporter une interprétation différente, parce que là, pour moi, c'est pas positif, disons, c'est pas productif de parler d'une objectivité qui, pour moi, va simplement imposer un système sur un autre. Mais pour moi, c'est mieux de dire que parler d'interprétation comme, en gros mots, c'est comme une comparaison du système de perception. Donc, comment, moi, je vois le monde. D'analyse. Donc, comment, moi, une fois que je l'ai vu, ben, qu'est-ce que j'entends? Puis, de transmission. Donc, une fois que je l'ai vu, puis j'ai pensé, ben, comment est-ce que, moi, je vais en parler aussi? Fait que finalement, c'est comme, il n'y a pas un système en physique qui est meilleur que l'autre. Parce qu'il n'y a pas de règles de base, mais chacun a sa méthode, sa façon, son système pour analyser les choses qui sont dans lui. Dans ce cas-là, on ne va pas parler, justement, d'un qui est meilleur que l'autre. Parce que dans ce cas-là, c'est vraiment un qui s'impose à l'autre. C'est vraiment, chacun est différent. Mais on peut parler d'un qui va être mieux adapté à l'autre. Un exemple d'adaptation par rapport à la fonction, c'est la différence entre un marteau et une scie. Donc, si on veut couper un goulbois, on va prendre une scie. On ne va pas prendre un marteau. Donc, la scie est mieux adaptée à l'utilisation de couper le goulbois. C'est la même chose pour un enfant de 6 ans et une voiture. Une voiture est faite pour un autre. Si on met un enfant de 6 ans, ça ne marchera pas bien. Si on met un chien et une bague, ça ne marchera pas non plus. Donc, on ne peut pas parler d'un enfant meilleur que l'autre, d'objectivité, mais on peut parler qu'il y a un système qui va être mieux adapté pour la fonction qu'il a à faire. Lorsque-là, on parle de relation entre, si j'entends les mêmes mots, entre le système de perception et de transmission. Donc, de toute façon, moi, je vois les choses. Puis, la chose qui est à l'extérieur de nous. Donc, finalement, une question d'adaptation, ça va être de trouver des éléments en commun. Entre, qu'est-ce qui est ici en haut, qu'est-ce qui est à l'extérieur de nous. Donc, on peut parler, pas de meilleur, mais qu'est-ce qui est adapté de relation à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on ne peut pas comparer les systèmes entre eux, mais on peut parler réun et mieux adapté de l'autre. C'est ça qu'on fait, justement, avec une œuvre noire. Donc, quand on se convient dans un galère dans le musée, ben, on se demande quelle chose est le mieux adapté à la définition que moi, je procède à l'intérieur de moi, à la fonction d'une œuvre noire. Donc, l'œuvre noire, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça à l'extérieur de nous, mais finalement, c'est nous autres qui cherchent des concordances. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Les, les, moi, je faisais, les, pas nécessairement les règles, mais les conventions de, moi, j'ai ma définition de qu'est-ce qui est une œuvre noire. Donc, je vais chercher à l'extérieur des choses qui vont me définir, qui vont me correspondre à mes définitions de qu'est-ce qui est une œuvre noire. Donc, pour moi, l'important dans ça, il n'est pas quelque chose qui existe là à l'extérieur de moi. Mais c'est que, pour moi, l'art, c'est une relation que j'habille avec le monde extérieur. Parce que le monde d'art se perçoit quand, moi, je cherche mes conventions, mon idée que je projette sur l'extérieur. Donc, je n'ai plus l'idée du monde détaché, mais du monde inter-organique Ou, l'interaction, la relation entre l'intérêt et l'extérieur crée, finalement, l'expérience. Donc, l'expérience de notre art vient de ma rencontre, de moi, et de mon intérieur. Mais, il n'y a pas de retard dans les sabères. C'est les blancs. Donc, quand je parle de conventions à l'intérieur de moi, c'est là que je parle justement sur l'idée de mythologie. Parce que ces conventions-là viennent de quelque part. D'où qu'elles viennent, à un moment donné, c'est difficile à définir. Mais, pour moi, j'ai établi une nouvelle nouvelle ou petite liste de ce que j'appelle des mythologies. Donc, qu'est-ce que, pour moi, est les conventions qui existent présentement dans la communauté, ce que je pourrais dire. Finalement, qu'est-ce que je fais, c'est que, pour moi, c'est une définition de la société occidentale, perceptuelle, de la société occidentale de le monde. Donc, si je m'envoie dans cette année avec les aborigènes ou si je m'envoie avec les amérindiques ici, je pense que c'était sûr que je savais que ça m'a échappé. Donc, finalement, à quoi doit correspondre une œuvre d'âme ? Quelles sont les mythologies, les... les... les conventions qui disent ceci est là, ou ceci est là, tel que moi, tel que moi j'ai pas soi. Donc, pour moi, la première, c'est une œuvre d'âme, ça implique un acte de contemplation. Bref, pour percevoir un œuvre d'âme, il faut vraiment un carré ou deux titinariats. C'est vraiment comme une convention de barre. et puis déjà, si on prend ça, ben, ça enlève beaucoup d'activités de la vie de tous les jours. mais, il reste quand même avec ça, bon, comme de la religion, comme écouter de la musique, tout autre acte de contemplation, je sais, je peux dire. Donc, ça enlève beaucoup de choses de la vie commune de tous les jours, mais, disons, c'est pas encore assez pour dire, ben, il fait que je regarde ce que c'est du moment. Mais, en partant, il faut simplement qu'on s'entraîne et qu'on le regarde. Tout ça, c'est essentiel. Deuxième élément, c'est que notre art doit avoir un corps visuel. Donc, il doit avoir quelque chose d'autre qu'on regarde, qu'on reste là. Euh, ça, cette clause-là, si je peux dire, dans les années, 20, 20, 50, a commencé à changer un petit peu parce qu'il y a des larges kinétiques, les performances. Différentes genres de relards où le contenu visuel est quand même plus statique, si je pourrais dire. Donc, on parle de l'éducation de la performance. Mais, c'est quand même un acte de prise de conscience de quelque chose qui est limité. Donc, le contact visuel est encore très important à ce niveau-là. Euh, autre élément extrêmement important, c'est qu'une œuvre d'art va être exposée dans un lieu où des œuvres d'art sont présentés. Donc, un œuvre d'art va être présenté dans une galerie ou dans un musée. Et puis, si c'est pas présenté dans une galerie ou dans un musée, comme dans un entroiteau ou une salle d'affaires, mais il va y avoir beaucoup de publicité, il faut nous dire qu'il va y avoir de l'art présente dans cet endroit. même avoir les dates et les heures d'une nature qu'elle me laisse y aller. Euh... Non, c'est très important que l'œuvre se trouve dans une place où l'art va avoir lieu. Et puis, quand l'art, je peux dire, déborde de ces milieux-là, comme rapport ici, bien surtout, on va voir le suffixe ou le préfixe «art » s'ajouter. c'est-à-dire, elle est le même que le même. Donc, euh... tout ça, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être une particularité de la langue anglaise, mais, parce qu'on va parler du «performance art » ou du « vidéo art » ou du « l'art kinétique » dont on dit « l'art de performance » euh... ou « land art » mais ça, c'est comme... ça change un petit peu parce que les mots comme « environnement » et « installation » commencent à être acceptés. Mais « accepter » comme quoi ? comme « mot » signifie « art ». Donc, pour ça, le préfixe n'est plus vraiment important c'est ça de-ci. Puisque les mots sont rendus évidemment, c'est une installation, c'est une œuvre d'art. en même temps, non seulement, l'œuvre doit se trouver dans un endroit qui est fait pour le lave, mais en plus, il doit être isolé. Donc, il doit être placé en plein milieu d'espace ou en plein milieu du milieu. Donc, il faut qu'il soit aussi religieusement dans un endroit pour provoquer la contamination. Jusqu'au point où, comme on regarde ici, surtout, je suis bien sûr d'aider, on va essayer de détruire l'espace. Mais finalement, où les musées, les galeries, on enlève tous les signes de vie tous les jours, sauf des bancs. Des fois, les bancs, on enlève d'un endroit on ne sait pas s'il y a une œuvre d'art ou non. Il faut faire attention si l'on s'en soit dessus. Ou les musées, les galeries, tant qu'ils trouvent, ressemblent plus à une salle d'isolement dans un anzide qu'un endroit pour se reposer et pour se cultiver finalement. Autre point important, c'est qu'une œuvre d'art ne doit pas être un animal. Ça, ça veut dire qu'il faut toujours qu'on sache qui c'est qui le fait. Dans le musée, un bon exemple de ça, c'est que quand on ne sait pas l'auteur de l'œuvre d'art, il va y avoir un petit carton qui va nous dire de l'école ou selon le style ou d'après telle personne ou le gag toujours qui est simplement marqué anonyme sur le bout de carton. de l'œuvre. Donc, c'est très, très, très important de savoir qui c'est qui a fait l'œuvre au moins qu'elle a une identité estampée dessous. Une preuve, une preuve, une façon de supporter ce point-là, c'est de voir c'est de voir comment jusqu'à peut-être 20 ans, même acheter dans le master sur certaines lieux de l'art, certaines gauches de l'art encore aujourd'hui, une autre d'art n'est pas fini tant qu'elle n'est pas signée. qu'une autre d'art n'est pas Donc, voilà l'importance du nom sur le... Faut-on, c'est absolument plus ce que nous avons... De telle façon, on voit bien, on en a parlé, que le marché de l'art, c'est un endroit où on achète les œuvres par les noms, et non par la peinture. Moi, la personne qui a un divan bleu au 10ème étage dans le regard, elle dit « j'ai besoin de deux lois rouges qui sont bleues au cinéma pour aller au cinéma ». Donc, ce qui est important, c'est que ce soit des lois rouges, que ce soit bleues, parce que peut-être que ça coûte plus cher de couvrir le sofa que d'acheter un écran. Un autre point important, c'est qu'une lois rouges doit être reconnu, doit être attesté que c'est une lois rouges. Et puis ça, ça veut dire qu'il faut qu'on sache que ce qu'on a devant nous, ce soit pour une lois rouges. Ça, c'est très important. Pour moi, d'où ça vient? Ça vient surtout du système d'éducation. Parce que pour moi, le système d'éducation, je pourrais comparer à avoir à l'école, qu'on nous met un bloc carré devant nous, qu'on nous met un trou carré devant nous, et qu'il faut quand même mettre le bloc dans le trou carré. Si par hasard, on met le bloc dans le rond, on n'est pas créatif, mais on se trouve. Donc, avant même qu'on entre à l'école, le bloc existe, puis le trou existe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on apprend, c'est mettre le bloc dans le trou. Alors, on va pas à l'école pour apprendre à réfléchir avec la pensée, ou devenir individuel. On apprend tout le bloc dans le trou. Et puis, on n'apprend pas, comment je faisais? On n'apprend pas les choses parce qu'elles sont bonnes. On apprend les choses en échange, ne faisant pas d'erreur. Donc, on sait que le carré, voilà, dans le trou carré, pas parce que c'est la bonne chose, c'est parce que ça va dans celui qui est rentré. Donc, le passage est basé sur, pas apprendre la bonne réponse, mais plutôt éviter la mauvaise réponse. Donc, on apprend à l'éviter de se tromper. On apprend non seulement ça, mais on apprend aussi que se tromper, c'est se tromper. Fait que c'est mauvais en plus de se tromper. Fait que finalement, avec une éducation humaine, la vie peut devenir comme un slalom pour essayer d'éviter de se tromper constamment, au lieu de simplement avoir sa vision, on sait bien. Qu'est-ce que cette situation-là, pour moi, crée? C'est que quand un homme, une femme de la rue, se présente dans un musée, puis qu'il ne comprend pas, bien là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'art, c'est supposé être compliqué. Je ne sais pas tout ça, mais l'art, c'est supposé tellement être compliqué. Donc, si la personne ne comprend pas, comme il a enseigné constamment qu'il ne faut pas qu'elle ait tard, un moment assez tard de l'entendre, bien moi, je vais associer cette réaction-là à ce genre d'agressif que les gens peuvent avoir vis-à-vis de la ronde de l'entendre. Genre, ah, cette affaire-là, je comprends rien. C'est-à-dire, ça, c'est trop intellectuel, ou l'art, c'est-à-dire pour l'affaire mieux, quelque chose comme ça. Euh... Pour moi, ça, c'est simplement, c'est mauvais parce que ça garde les gens à l'extérieur des musées, tout simplement. Et puis qu'en même temps, pour moi, cette attitude-là vient justement du fait qu'on est supposé comprendre. Donc, on est supposé... Quand tout a toujours été donné, tout cuit dans le bec, dans la salle d'éducation, on s'attend que la même chose va se passer quand on va dans le musée. Tandis que moi, si on est devant un ordinateur, on dit, bien, il fait un programme, le moment, je tiens à te demander, bien, c'est bon. Puis c'est bon. Puis c'est fini, là. C'est quand même, je peux me sentir l'art, c'est quand même, c'est bon. Tandis que si moi, quelqu'un veut me rendre l'art, si on est comprendre, un autre est le bec. On ne rappelle pas, quelque chose qui me rappelle. Mais en même temps, comme c'est dans une musée, comme c'est officiellement de l'art, ben, c'est de l'art. Donc, cette personne va le faire. Ça, c'est de l'art. Puis si je ne comprends pas, ben, ça doit être de ma faute. Parce que c'est dans un musée. Donc, puis c'est fini, parce que c'est officiellement de l'art. Donc, c'est moins qu'il faut. Puis c'est ça que je trouve qui est très négatif dans mon comportement. Parce que ça, ça relève, ça empêche les gens d'entrer dans une musée. Donc, il y a un petit élément qui est important, c'est qu'une œuvre d'art ne doit pas être fonctionnelle. Parce que c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Parce que justement, ça ne sert à rien. Parce que c'est une œuvre d'art qui a une fonction. Pas le danger de devenir du design. Qu'on sait que tu designes, mais c'est pas de l'art. Une œuvre d'art qui est en terre, qui est faite en sage, mais c'est pas une œuvre d'art. C'est des métiers d'art. On peut voir que, heureusement, avec le temps, avec une patience, ça change. De même façon que la photo aujourd'hui est presque acceptée comme une œuvre d'art. Tandis qu'il y a peut-être 50 ans, la photo c'est une photo. C'est plus gros que ça. Donc en même temps, aujourd'hui, la céramique. Pour parler des œuvres textiles. Puis, euh... Paper making. L'œuvre de papier. Euh... Donc, il y a comme une ouverture. Mais généralement, c'était conçu qu'une œuvre d'art ne devait pas avoir de fonction. Donc, elle est là. Puis, elle a fait... Un autre dernier petit point, c'est qu'une œuvre d'art va être pouté chair. Parce que si c'est un peu trop cher, c'est du tout. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça, c'est très... Donc, pour moi, la petite liste que je vous ai fait ici... Donc, il y a un autre point qu'on pourrait ajouter quand... Euh... Un artiste ne doit pas changer de style. Il doit toujours faire la même chose. Puisque pour le marché, c'est pas bon aussi. Entre autres. Parce que c'est un scientifique. C'est quoi un bon investissement ? C'est une dévaluation. Une production. Euh... Ou... Dans l'éducation, à l'université, il y a la versit... Versatilité. Euh... Ou qu'est-ce qui aujourd'hui est quand même pas accepté comme multimédia. Ben, c'est toujours été considéré comme délit naturel du public. D'or, c'est comme... Fais ton choix au plus vite. C'est comme... C'est presque comme comme l'école professionnelle. Faut que ce soit un convi. Faut que ce soit un bilisif. Faut que ce soit un chauffeur de taxi. Mais, fais ton choix. Faut que ce soit un train. Faut que ce soit un sculpteur. Faut que ce soit un dessin. C'est comme... Faut que ce soit un dessin. Fais ton choix. Euh... Une histoire par rapport à ça... J'ai rencontré une... Femme artiste... Euh... La soixantaine... La soixantaine d'avril. Qui... Dans les années soixante, a été une grande valette. Sur le marché américain. Euh... Son nom, c'est Jo Bell. Je dois avouer que j'en connaissais pas. Parce que moi, le... Elle c'était une expôlante du... L'Arbre du Marneau. Donc, en peinture, qui avait pas une certaine dimension. Et puis, les lignes. Et les appels. Euh... Mais, dans la peinture, elle était aussi, comme quoi, pour la consoler. Pour tout le monde qui travaille. Et puis, elle... Un tableau... Euh... Alors, soeur 1. Encore aujourd'hui. Euh... Mais, il y a... Euh... Au début des années 70... 75... À un moment donné, il a tout simplement tout laissé tomber. Et puis, elle est retournée dans le figuratif. Une genre de choses... Euh... Égyptienne... Euh... Avec, euh... Beaucoup, beaucoup de transparence. Beaucoup, euh... De symbolique. Très beau. Très doux. Et puis, plus personne ne voulait la toucher. Plus personne ne voulait y parler. Parce qu'elle n'avait pas l'autre que ça. Et puis, comme elle... Fait que... Elle pourrait, c'est la principe d'exposer. Et elle dit, si jamais... Si jamais j'avais besoin d'argent. Je faisais juste sortir une... Une de mes anciennes toires. D'aller sur le marché. Tout de suite, je faisais de l'argent. Mais s'il fallait... Pour moi, j'ai une exposition pour aujourd'hui. Fait qu'à un moment donné, elle est allée... Euh... Je vais travailler avant. Et puis, elle est allée à la baillerie... Euh... Josh, père... Qui est... Euh... Dont le propriétaire, il dit simplement à son fils. Puis, son fils lui dit, écoute... Je peux rien faire avec toi. Parce que t'as changé. Qu'est-ce que ça soit toi. Puis, il dit aussi... Aujourd'hui, le retard va se comprendre en 5 minutes. Puis, toi, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu fais avec toi? Fait que euh... Donc, changer de style. Si vous voulez faire avoir une carrière... Euh... Ca veut dire dans l'armée. Euh... Euh... Pour moi, l'important quand j'ai fait cette petite liste comme ça... C'est pour moi... Si on prend tous les 7-8 points... Que j'ai échanger ensemble... Puis qu'avec ça, pour moi, ça définit notre art... Beh, on va avoir une une agave devant soi... sans tenir compte de qui c'est qu'il m'a fait, du sujet qui est dedans, de la personnalité, simplement de l'âme, si je pourrais dire, de l'œuvre et de l'âme. C'est là que moi, quand je me rends compte de ça, d'être, c'est sûr, je me dis, c'est ça qui m'a permis de travailler durant toutes ces années-là, sans pouvoir être là, dans mon travail, parce que, souvent, ces années-là, il est possible de créer une menace sans âme, si je peux. C'est simplement des formations qui font fonctionner. L'importance, pour moi, de cette lecture-là, c'est un peu de parler, simplement, que je peux dire mon chemin personnel, les découvertes que, moi, j'ai faites, en travaillant sur mon âme, c'est-à-dire mon âme. Et pourquoi je fais une lecture, c'est parce que, justement, je pense et je crois subjectifier que la seule source de connaissance dont on peut partager, et c'est celle à l'intérieur de nous-mêmes, de la seule façon que, moi, je peux partager ma connaissance ou mes idées, justement, sans parler de mon intérêt, c'est des choses que, moi, j'ai faites. Donc, puis, quand j'ai su que ces règles-là, ces mythologies-là, ces conventions qui existent sans âme, comme, pour moi, sont un reflet de la société occidentale, dans ce cas-là, je me dis que si, moi, j'ai pu produire toutes ces années-là avec mon sentiment de vie, sans vraiment avoir un but et un rêve, bien, pour moi, l'important de faire lecture, c'est que je pense bien que je ne suis pas le seul qui a dû se battre ou qui a dû devenir, comment je peux dire, se réaliser, qu'il y avait des conventions qui étaient là, à l'extérieur de nous, en tant qu'une personne qui peut nous aider à persévérer, mais qui, finalement, nous amène à persévérer tard ou vite, parce que, finalement, on n'a pas besoin d'esprit ou d'âme pour procéder avec ces conventions-là. Par rapport à qu'est-ce que, moi, je propose, finalement, au niveau de sonner clairement et à bas les conventions, quand je parlais, dans ma lecture de la semaine dernière, que c'était bon de nous liser ou de voir la relation concrète avec nous autres ou de monde extérieur, non plus comme quelque chose qui se séparait à l'extérieur de nous, mais comme une relation. Donc, autant que la valeur existe en relation, qu'est-ce que, moi, je projette, qu'est-ce que, moi, je cherche à l'extérieur. Autant que, si on ne fait pas ça, si on veut encore être un monde extérieur, pour moi, bien, on commence à jouer avec l'idée d'une hiérarchie de valeur. Donc, on va parler d'objectivité. Si les choses sont séparées de nous, il va y avoir des règles qui sont séparées de nous. Donc, on va pouvoir travailler avec les règles, avec la compétition. Tandis que, moi, je propose, en voyant le radar, quelque chose qui n'est plus comme une relation, que c'est, euh... C'est ma position d'être préciseuse, c'est enrichissant de travailler avec les... la fonction originale, de façon dont, moi, je vois les choses, avec un... comment je croisais... en partageant avec la façon dont les autres personnes ont aussi de voir les choses et de travailler. Donc, c'est plus une idée de compétition, mais c'est une idée que, comme tout est subjectif, ben, c'est un partage. Finalement, comme moi, je reçois le monde. Finalement, c'est bien comme un programme. Chacun a sa vision du monde. Puis, ça en est très à chacun que, finalement, on va avoir une vision en plus globale, euh... des choses... Non, c'est pas exact, euh... Bon, je faisais... Pour moi, cette vision-là, globale, euh... Donc, je vais me retracer un peu. Là, quand je parlais de la relation entre notre membre, le monde, le monde intérieur, euh... et le monde extérieur, je parlais de l'œuvre d'art qui, finalement, comme moi, n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais qui est une relation entre qu'est-ce que, moi, je... je perçois et la chose que je perçois, la projection que, moi, je fais sur qu'est-ce qui est extérieur à nous. Et puis, dans ce sens-là, quand, si on est vraiment penché à savoir qu'est-ce qui nous donne vraiment, dans ce sens-là, pour moi, euh... essayer de trouver le sens, la signification d'un œuvre d'art, c'est comme essayer de chercher l'état de conscience dans le cerveau humain, ou comme essayer de chercher l'amour qu'a rati une mère et son enfant. Donc, pour moi, un œuvre d'art, ça se situe au niveau d'une expérience, et non de quelque chose qui est détaché de chacun, et non de quelque chose qui est, à l'extérieur, qui peut se faire juger. Que l'expérience qu'on a d'un œuvre d'art, c'est une expérience d'une relation, autant entre moi ou qu'est-ce que je perçois autour de moi, et puis moi avec une autre personne. Une autre petite mythologie très simple, c'est quand on dit, nous, c'est la voisine, puis il y a toujours la troisième solution. Tu dis, il y a toujours l'exemple de la bouteille toute à moitié pleine, ou à moitié vide. Ben, moi, je dis à la bouteille que j'ai soif, que je prends autour de moi. Merci. Merci.